Bonsoir, sur ma chaîne d'Ange Crochet, le nom a changé, ce n'est plus Woman, c'est Ange Crochet, j'ai repris mon nom de Facebook et de Youtube. Voilà, je viens vers vous pour vous donner un nouveau tuto, comment faire ce petit granit avec le rond au milieu. Beaucoup mon Guy, ça serait bien que tu nous fasses un granit carré avec un rond au milieu, enfin voilà, voilà comment c'est fait. Donc pour faire ceci, il vous faut deux couleurs de votre choix, donc moi j'ai pris le vert et du gris, c'est pour l'exemple, une paire de ciseaux, des aiguilles et bien sûr un crochet, donc soit 3,5, soit 4, 4,5, tout dépend de la grosseur de votre laine. Nous allons commencer par le vert. Vous allez monter 8 mailles en l'air, donc nous allons faire 8 mailles en l'air, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous allez maintenant, dans la première maille, c'est dans l'air que vous avez fait ici, la première, vous allez faire une maille coulée à travers l'autre maille, voilà. Maintenant, vous allez monter 3 mailles en l'air. On va faire dans ce cercle, ici dans l'espace, vous allez faire 15 brides. Je vous retrouve dès votre 15e bride de fini. Voilà, une fois que vous avez fini votre petit rond de 15 brides à l'intérieur, vous allez fermer à la 3e maille de 3 mailles en l'air par une maille coulée. Voilà, maintenant nous allons monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Ici, vous allez faire, dans cette maille-là à côté, une bride. Une maille en l'air. Un jeté, vous allez recommencer une bride. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air. Et vous allez faire ceci tout le tour jusqu'à arriver au bout. On se retrouve tout de suite. Quand vous êtes arrivé au bout, vous finissez avec une maille en l'air et vous faites 1, 2, à la 3e, je fais une maille coulée. Voilà, ce qui donne pour l'instant ceci. Alors, n'oubliez pas, votre petit fil qui déborde, vous prenez votre ciseau et vous allez le couper. Attendez. Vous allez le couper. Voilà, ça. Ça ne gênera plus. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle, on a fait le premier rang, on a fait le deuxième et on va attaquer ici le troisième rang des trois brides dans les... On va attaquer, pardon, les arceaux. Pas les arceaux, pardon, les trois brides. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà, nous allons attaquer le 1, 2, 3e rang. Pour le troisième rang, vous allez faire trois mailles en l'air. Compte pour une bride. Et dans chaque espace ici, là, le premier espace, vous allez faire deux brides. Voilà, comme ça, on a les trois brides ensemble. On est d'accord. Voilà. Après les trois brides, alors, soit vous faites une maille en l'air ou pas du tout, c'est comme vous le désirez. Parce que moi, je n'ai pas fait de maille en l'air. Il y en a certains, j'en ai fait, d'autres, je n'en ai pas fait. Donc, je vais faire ici, dans chaque espace de brides, vous allez faire trois brides. Une, deux, et trois. Voilà. Vous voyez ? Dans chaque espace. Donc, ça veut dire que tous les espaces ici, vous allez faire trois brides dans chaque espace. Et arrivé ici, on se retrouve de suite. Voilà, nous sommes, on a fait le tour. Vous voyez ? Le tour. Dans les espaces, on a fait trois brides. Maintenant, nous allons couper votre fil. Et c'est là que l'on va changer la couleur. Alors, n'oubliez pas que vous le faites unis, ou vous changez la couleur. Vous pouvez la changer ici. Ou après, vous pouvez la changer après les arceaux, au dernier rang, faire une autre couleur. Alors, c'est vous qui voyez. Mais si vous voulez faire ce granit en deux couleurs, voilà, vous arrivez ici. On va changer de laine. On va prendre la grise. On va rentrer le fil dans la maille. Vous allez faire deux nœuds. Donc, un premier nœud. Pour que ça tienne bien quand même. Deux nœuds. Et un deuxième. Bon, là, il y a beaucoup de fil. Donc, ce qu'on va faire, on va couper un petit peu parce que c'est trop haut. Voilà. Maintenant, vous allez attaquer carrément la grise. Donc, on va cacher en même temps. Là. Vous allez à la une, deux, à la troisième maille ici. Vous allez faire une maille coulée. Maintenant, nous allons attaquer ce qu'on appelle les arceaux. Alors, il va y avoir des arceaux à trois mailles en l'air. Et dans chaque coin du carré, comme ici, là, vous voyez les espaces, l'espace que vous voyez là. Il y a six mailles en l'air. Chaque coin en six mailles en l'air. Et le reste, c'est des trois mailles en l'air. Donc, on va commencer par trois mailles en l'air. Et là, pour le fil, on le coupe à la fin. Vous avez compté cette bride, les deux dernières. Et vous allez faire une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Le groupe de trois brides, dans l'espace ici, comme le blosticha. Vous allez faire un deuxième arceau. Une, deux, trois. Dans le groupe de trois ici, dans l'espace, un troisième arceau. Et là, on va commencer à attaquer une bordure du coin. Une, deux, trois, quatre. Cinq et six. Et dans le groupe de trois, pareil comme le blosticha, une maille serrée. Voilà. On va faire ça tout le long. Un, deux, trois. Dans le premier groupe ici, allez hop. Un arceau, un tout petit. Un, deux, trois. On va faire le deuxième arceau. Le groupe de trois ici. Un, deux, trois. Et le troisième dernier petit arceau. Et là, on va faire comme ici, le deuxième coin. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Et vous allez faire ici, dans le groupe des trois brides, pareil. Une maille serrée. Et on recommence les trois petits arceaux. Donc, un, deux, trois. Ici, une maille serrée. Un, deux, trois. Ici, une maille serrée. Et un, deux, trois. Dernier petit arceau. Maille serrée. On va attaquer maintenant le quatrième coin. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Toujours pareil. Une maille serrée. Deux, trois. Un, deux, trois. On va attaquer le premier petit arceau. Ici. Une, deux, trois. Deuxième petit arceau. On fait une maille serrée, comme d'habitude. Une, deux, trois. Une troisième petit arceau. Vous voyez ? Et là, par contre, j'ai fait un truc en plus. C'est pas grave. Donc, là, il y en a trois. Donc, je vais faire un petit dernier. Parce que je me suis trompée. J'ai travaillé dans la première ici. Dans la dernière ici, dans l'espace, normalement. Ça dépend de vos crochets. Moi, j'ai un gros, donc je suis obligé de travailler. Quand vous avez un petit crochet, évitez de travailler l'avant-dernière. Moi, j'ai mis trois brides. Il aurait fallu que je ferme directement. Ce n'est pas grave. Nous allons faire un quatrième. Ça ne change rien. Du moment où, à la fin, vous faites votre quatrième coin. Vous voyez ? Un, deux. Trois. Et le dernier ici. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Et ici, je viens faire une maille serrée. Vous voyez ? Une maille serrée. Vous voyez ce que ça donne. Regardez. Maintenant, vous allez faire trois mailles serrées. Euh, trois mailles en l'air. Désolée. Et dans les petits arceaux, vous allez faire trois brides. Trois brides. Jusqu'à arriver au grand. Et je vais vous montrer comment faire. Et vous ferez comme ça. Tout le tour, la même chose. Dans les petits arceaux, c'est trois brides. Donc, deuxième petit arceau. On va faire... En même temps, je cache le fil. Trois brides. Dans le prochain à petits arceaux, trois brides. Dans les trois petits arceaux, vous faites trois brides à l'intérieur. Et on arrive au coin. Comment faire le coin ? Alors, au coin, on va faire une bride. Euh, pardon. Je me suis trompé. Ce n'est pas une bride. Cinq brides, pardon. Excusez-moi. Vous faites cinq brides dans le cran. Trois, quatre, cinq, deux mailles en l'air. Et vous refaites cinq brides. Et on va répéter ceci jusqu'au bout du carré. Quatre, cinq. Dans le même arceau. Voilà. Vous devez avoir ceci. Voilà. On travaille là où il y a l'espace. Donc, je vous répète. Pour arriver... Avant d'arriver au bout. Dans les trois prochains arceaux, vous faites trois brides à l'intérieur. Dans le grand, vous faites cinq brides. Deux mailles en l'air, cinq brides. Et vous faites tout ça, tout le tour jusqu'à arriver ici. Je vous dis à tout de suite. Voilà. Maintenant, vous êtes arrivé au bout. Vous allez faire ici, une à la troisième, une maille. couler. Voilà. Vous voyez ? On commence à faire ici. Là où vous avez les espaces. Là. On en est là. On en est ici. Maintenant, nous allons faire le dernier rang. Alors, le dernier rang, il est très facile. Vous allez voir juste le début jusqu'à arriver à la pointe des deux mailles en l'air. Et ensuite, vous ferez la même chose tout le tour. Donc, on va faire ici trois mailles en l'air. Et vous allez faire en bride sur bride. Désolé pour le bruit. Bride sur bride. Jusqu'à l'espace des deux mailles en l'air. Bride sur bride. Jusqu'à l'espace du coin des deux mailles en l'air. Bride sur bride. Bride. On arrive au bout. Et vous allez faire ça tout le tour. Tout le tour. Pareil. Répétitif. Voilà. Hop. Celui-là va être plus petit. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que ça dépend du crochet que vous prenez. Moi, je crochete cela en 4,5. Pour qu'il soit un peu plus grand. Et ça, c'est en 3,5. Donc, vous voyez ? Il va être plus petit. Mais moi, je ne vais pas en faire des petits. Je vais faire des grands. Donc, après, je vais défaire. Donc, ici, vous êtes arrivé dans l'espace des deux mailles en l'air. Vous faites une bride. Vous faites une double bride. Alors, double bride, c'est deux jetés sur le crochet. Dans le même espace, vous allez faire un jeté à travers deux mailles. Un jeté à travers deux mailles. Et un jeté à travers les deux dernières. Et vous refaites une bride. Vous allez répéter ce point dans chaque coin des espaces de votre carré. Des deux mailles en l'air. Tout le tour, c'est bride sur bride. Vous arrivez au prochain coin. Vous faites une bride, une double bride et une bride. Et jusqu'à arriver au bout, on se retrouve pour la fin. Voilà, maintenant que vous êtes arrivé au bout, vous pouvez fermer avec une maille coulée. Une, deux, à la troisième maille ici. Alors, moi, je fais deux mailles coulées pour bien le fermer. Une maille en l'air. Alors, désolé, action de parcours. Je n'avais pas assez de laine, donc j'étais obligée de changer de couleur. Voilà, c'est des petites laines qui font 30 grammes, donc ce n'est pas évident. Normalement, c'est fait pour faire des tutos exemples. Mais bon, du coup, voilà. Donc, j'ai pris assez de laine. Donc, j'ai coupé le fil. Vous prenez une aiguille, n'importe celle qui vous tient dans les mâts, une aiguille de laine. Et vous allez cacher le fil là où vous voulez. Alors, moi, je vais le cacher là où il y a du vert. La couleur est verte. Bon, ça aurait été gris, ça aurait été gris. Donc, voilà. Pour ne pas avoir la laine, pour bien faire un joli carré, vous voyez, je vais le cacher derrière les mailles. Vous voyez, hop. Et voilà. Là, je desserre. Normal. Je remets mon aiguille, voilà. Et je vais couper le fil à ras-bord. Et j'ai fini, enfin, mon petit granit. Voilà. En fin de compte, vous voyez, la différence est que, bon, le crochet numéro 3, 3,5, est plus petit que le 4,5. Quoiqu'on peut l'étirer, mais ça ferait bizarre, je pense. Ça ne fera pas beau. Donc, voilà votre petit carré granit façon arrondi. Voilà. Pour celles qui veulent faire ce granit, il est très facile à réaliser. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Nous sommes en plein, en ce moment, en plein boom pour les SDF. Donc, voilà pourquoi nous faisons des carrés. Parce que nous faisons des couvertures, des plaides pour les SDF. Maintenant, il commence à faire froid. Et comme notre association travaille pour la marotte de Mont-Marsan. Donc, voilà, nous avons commencé le défi carré est égal à une couverture pour SDF. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bien, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.